Salut à tous, Altosan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je tiens d'abord à préciser que ce top n'est que mon avis subjectif tout en essayant d'être le plus objectif possible. J'ai fait des recherches auprès des fans des 10 mangas pour voir les questions les plus attendues et c'est parti pour la 10ème place. A la 10ème place les gars on retrouve Seraph of the End Thumb Set de Yamamoto Yamamoto pour le dessin, Takahakagemi ainsi que Daisuke Furuya pour le scénario. Le manga sort le 8 juillet 2016, son prix est de 6,85€. Il sort aux éditions Kana et arriver franchement 10ème sur une trentaine de mangas sélectionnés, ça prouve bien qu'il a une certaine cote et il est quand même très 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 attendu. On se laisse avec ce trailer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 En 9ème position on retrouve Akira, édition originale noir et blanc tome 2 de Akira et Katsuhiro Otomo pour le dessin. C'est un manga qui est aux éditions Glena. Il a un format de 18 cm sur 26 cm et son nombre de pages est de 368 pages, ce qui explique son prix de 14,95€. Donc c'est un petit, ouais c'est largement plus élevé qu'un shonen normal mais bon pour le format et pour le nombre de pages on peut se faire plaisir. Surtout que Akira est un grand 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 classique du manga que je conseille à tous. Donc ce manga sortira le 29 juin 2016 et je vous laisse sur ce trailer qui est en anglais et là j'ai pas réussi à le trouver en français mais bon c'est quand même un bon trailer. Sous-titrage ST' 501 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 En 7ème place Sous-titrage ST' 501 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 Surtout que si on compare Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501